...menace à la demeure, et si tu n'es pas ton tas, c'est du sang de la bleue mère. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? À me réunir, à me réunir à la famille, à ce que je mange des miettes de topinambo, sur des tapis usés ? Quand je pense que j'ai perdu mes dix plus belles années à tes côtés, à côté d'un grand arbre de Satan, un soldat de pompe, qui au premier assassin venu, lui n'argue à sa propre femme, moi, une moisson fleurie, pétade. Eh, mon famille aussi, figure-toi, là, quand je lui dis le lutin. Mais nous, les moissons fleurie, pétade, on ne leur vendait pas des gros, non, quoi ? On les éduquait. C'est un moisson fleurie, pétade, qui a appris à lire à Pétale, bref, quand il était petit, alors c'est pour te dire. Ça, c'est la meilleure. Comment tu l'appelais, le soldeur de Satan, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bar ? Hein ? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de bête ? Dis-le, mon prince charmant, ma pleine, alors maintenant, ne la ramène pas avec tes peines de maire, pour ceux que le mari n'aiment pas la chérie, tes peines de maire. Comment ? Tu oses insulter un ami de mes parents, qui était la fille, ma générosité mène, alors que pour le conquérir, tu n'as dit qu'à pas de m'en sortir plus une pantoufle, même pas la peine, et à venir s'en demander pas. Tu n'as pas une pantoufle comme des boufflons, si tu l'as fait que de mes propres mains, et de ta répart ? Non, mais ma répart, d'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. Bon, j'aurais dû écouter ma mère épouser un d'une autre, un preuve. Tu sais ce qu'il faisait avec lui, j'aurais de concru, l'épreuve des peines et des autres ? Il les balançait, vous donnez des jambes, et de joie, il se peignait une trois bagges sur les gommes fanonnes. Est-ce que je dis une seule fois, dans la suite, vous donnez des jambes, des peines ? J'aurais adoré ça. Non, j'aurais adoré ça. Oui, j'aurais adoré que tu me donnes une seule fois, la seule chose que je désirais vraiment, la poésie. Galoper sur les plages, approcher à ta selle, manger après le temps de l'avion de croix, rouler ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'ombe et le vent. Enfin, libre-toi ! Et tous nos étés, ou toutes les plages, tu les as oubliés ? Tous nos après-midi, à pédalons, je chantais à perte de voix. Il est beau le soleil, il est beau, il est belle veille, il veut notre peau. Il est beau. Tu l'as oublié ce moment de joie intense ? Oh non, Georges. Alors, quand même. Toi, on sors tes tricots de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui ne pourra jamais l'arrêtir. Ah, on s'en va en loin, maintenant. Qu'est-ce que tu as retenu ? Ça va, qu'est-ce que j'attends ? Et pour sortir, pour aller te battre, pour te battre. Eh, pour pas me tuquer et me battre, avec le concierge, je t'ai réveillé avec tes créneaux truches. Le concierge, j'en étais sûr. Tu nis l'évidence vers la tête sur le billard. Sur le billard. Sur le billard. Sur le billard. Il faut le savoir. N'importe quoi. Surtout pour ne pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un poire. La gacheté te défigure et tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain. Moi, tu crées d'un magasin. Or, tu es sensible et pieds fragiles. Seigneur, c'est ce que je disais. Un monstre. Un dégénéré. Une erreur de la nature. Regarde-toi dans la grasse. Dis-moi, qui a par une erreur de la nature pour ne plus t'épouser ? Regarde ce que tu as fait de ta grasse. La nuel. Où est la nuel ? Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Appelle le docteur, qu'on va faire enfermer. Ha, 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 ha. Un monstre, prétentieuse, j'appelle un métériel. Ha, ha, ha. Pardon, maman, pardon, maman. Tu m'avais fait un prévenu. Pardon, maman, pardon.